Salut à tous, c'est le caméleon des langues ici, et aujourd'hui je voulais faire une vidéo un peu différente parce que je voulais partager quelque chose avec vous. Alors, il n'est pas très bien mis ce truc. Alors, en fait, hier, j'ai fait preuve de courage. En fait, là où je travaille, on a des séances de conversation. Donc, je travaille dans un centre de langue, et moi, j'anime les cours de conversation de français, puisque je suis natif, et mes collègues britanniques font les séances de conversation d'anglais, et le personnel fait les séances de conversation de valencien, qui est une espèce de dialecte du catalan. Bon, ça, c'est une question politique. Vaut mieux pas trop en parler avec les espagnols, sinon ils peuvent se fâcher. Et donc, depuis le début de l'année, j'ai fait un peu de valencien catalan. Donc, j'ai bossé pendant une semaine quand je suis arrivé sur place, puis j'ai fait un mois de pause, c'est comme ça que j'apprends, comme ça, bon, ça vaut digérer un peu ce que j'ai appris. Et puis, après, j'ai fait trois semaines de catalan, et puis j'ai laissé ça digérer pendant deux mois. Et donc, ensuite, j'avais déjà atteint un niveau genre A2. Donc, je comprenais déjà beaucoup, je pouvais déjà un petit peu m'exprimer, j'avais déjà beaucoup appris. Mais depuis l'heure, donc, je n'ai plus fait grand-chose. J'étais un peu écouté des séries et lu quelques pages de certains livres. Mais bon, je suis capable de parler tout seul en catalan, mais parler avec un natif, c'est autre chose. Alors, je me suis lancé un défi. Je me suis dit, pourquoi est-ce que je n'essayerais pas les séances de conversation de catalan, à savoir avoir des cours avec les hispanophones qui veulent apprendre le catalan valencien. Il y a deux séances de catalan. Il y en a un avec un niveau débutant, donc A2, B1. C'est là où on commence à savoir parler, etc. Et il y en a un qui est beaucoup plus avancé, et ça, je ne pourrais jamais le faire. Alors, j'ai essayé en me disant qu'il y aurait cinq ou six élèves avec moi, avec le prof, et que pendant une heure, on devrait être immergi dans la langue et ne parler que valencien. Alors, bon, moi, je suis capable de parler valencien, mais je dois quand même encore un peu réfléchir. Les phrases, ok, les constructs, ça va, mais ce n'est pas encore tout à fait automatisé. Je comprends bien, mais ce n'est pas encore vraiment automatisé. Et je me suis dit, être dans une classe pendant une heure et avoir tout le monde qui te regarde pendant que tu es censé réussir à dire quelque chose dans la langue, alors que tu fais plein d'erreurs, quelle horreur ! Alors, en classe, quand vous êtes 30, quand vous êtes 30, j'imagine pas le truc. Bon, moi, d'habitude, je fais ces séances en français, donc bon, c'est moi le prof, il n'y a pas de stress parce que, bon, c'est ma langue maternelle. Et, bon, moi, je mets un maximum mes élèves à l'aise. Enfin, je dis élèves, mais ils ont entre 18 et 90 ans. Mais je les mets un maximum à l'aise pour qu'ils n'aient pas de stress. Et moi, je me suis dit, mais en fait, ce n'est pas facile quand on est à ce niveau, quand on est au A2, voire B1, quand on est encore débutant, quand on galère encore un peu avec la langue et qu'il y a tout le monde qui te regarde quand tu dois parler. C'est stressant, en fait. J'avais un peu oublié cette sensation d'être un peu épié, observé par les autres personnes, les autres étudiants. Et c'est vrai qu'en classe, ça fait peur. Alors, moi, je me suis dit, je vais essayer parce que j'aimerais améliorer mon niveau de langue. J'aimerais être capable de parler décemment à la fin de l'année scolaire quand je repars. Et je me suis dit, la meilleure façon, c'est d'être émergé dans la langue et c'est de se jeter à l'eau. Alors, je suis le seul parmi les profs étrangers qui le fassent. Les autres ont eu des cours de catalan, mais ils ne vont pas faire les séances de conversation. Et quand j'ai dit à mes collègues natifs d'ici que j'allais faire ces séances de catalan, ils m'ont dit, tu as du courage, parce que ce n'est pas facile et tout. Surtout que le catalan, il n'y a pas spécialement beaucoup de gens qui le parlent. Et le valencien, encore moins. Et donc, je me suis dit, c'est vrai que je vais galérer parce que je n'ai pas un vocabulaire énorme, je n'ai pas tellement, tellement d'expérience, mais j'ai envie d'essayer. Alors, une heure avant de passer le cours, je stressais parce que je ne me sentais pas à l'aise à le parler, à l'improvisation. Enfin, moi, je fais toujours dans l'impro, mais je ne me sentais pas à l'aise à le parler comme ça. Et je me suis dit, j'espère qu'il y aura beaucoup d'élèves parce que si c'est genre moi, un élève et le prof, si je dois parler pendant une heure en catalan, mon cerveau, il va exploser. Alors, heureusement, quand je suis arrivé au cours, on était cinq en tout, enfin, six. je pense. Et donc, je suis rentré dans la salle et je me suis dit, ok, c'est parti pour une heure avec que du catalan où je vais devoir parler comme ça à l'improvisation sur un sujet que je ne maîtrise pas du tout. Et à un moment, pendant le cours, bon, on ne me parle pas tellement parce que je suis le petit nouveau et donc, voilà, je suis plutôt un observateur, mais plus tard, après quinze minutes, j'ai dû lire un dialogue avec une élève. Déjà là, j'ai pas mal stressé parce que je ne suis pas spécialement habitué à lire du catalan avant haute. Et ensuite, j'ai dû faire une mise en situation. Donc, le truc classique à l'école, faire une mise en situation. Alors, sachant qu'on était tous dans un niveau, on a tous un niveau basique. Certains savent parler la langue, d'autres galèrent encore comme moi. Et au moment où il faut parler, quand tu les regardes et celui du prof sont sur toi, elle dit là, putain, je ne peux pas faire de faute. Enfin, moi, je ne me suis pas dit que je ne vais pas faire de faute. Je me suis juste dit que je vais être capable de sortir des phrases et pas devoir attendre trois heures de trouver le mot dans ma mémoire quelque part. Et en plus, on n'a pas notre dictionnaire avec soi, donc ça doit sortir tout seul. Et bon, j'ai pas mal stressé, mais en fait, ça allait. Et j'ai beaucoup aimé le cours. Donc, l'heure est passée assez rapidement parce que j'ai beaucoup apprécié. Et en fait, ce n'est pas spécialement difficile de faire ce genre de séance et de devoir parler quand certaines conditions sont remplies, quand certaines conditions sont réunies. Et c'est des conditions qu'à l'école, on n'a pas le luxe d'avoir ou du moins qu'on n'a pas la chance d'avoir. Alors, la chose la plus importante, c'est le professeur qui a une influence de fou. Et bon, je sais quand je parle parce que j'ai eu des professeurs qui ne m'ont pas spécialement motivé. Et bon, il y a des professeurs qui sont motivants, d'autres qui ne le sont pas, d'autres qui sont entre les deux. Certains professeurs nous marquent avides par le fait qu'ils étaient totalitaires ou qu'ils étaient super chauds et qu'on était dans le monde des mises aux ours. Et la prof que j'avais, c'est une personne que je vois tous les jours au taf. Et bon, c'est une personne sympa, mais je ne lui parle pas vraiment spécialement beaucoup. Et quand on discute, c'est en espagnol. Et c'est vraiment une prof qui est calme, qui prononce bien ses mots, qui articule bien, qui ne va jamais critiquer, qui va vraiment essayer d'aider autant que possible, qui va souligner des erreurs, mais pour aider. Et les autres élèves ne vont pas critiquer. Donc, les élèves, là où je travaille, ont entre 18 et 90 ans environ. Et j'étais entouré par des personnes qui avaient entre 25 et peut-être 40 ans. Bon, évidemment, ce n'était pas des jeunes comme à l'école de 12 à 18 ans, mais voilà. Et avoir une ambiance comme ça, qui est décontractée, où le prof est sympa, où il n'y a pas de jugement et personne ne juge, il n'y a personne qui va critiquer le niveau de quelqu'un d'autre. Ce n'est juste pas possible, sinon on sait que le prof va nous remettre à notre place. C'est vraiment un environnement qui est propice à la motivation. Et moi, je me suis rendu compte que ce genre d'endroit, même si je n'étais pas très avancé dans la langue, j'étais environ celui qui avait le niveau le plus bas, je me sentais encore à l'aise parce que bon, ça m'intéressait, j'aimais bien la langue et parce qu'il n'y avait pas de critique, il n'y avait pas de regard moqueur, genre à lui, il ne sait pas parler. Même quand on bloque sur une phrase, il n'y a pas ce genre de critique. Même l'atmosphère n'amène pas à la critique et on se sent assez à l'aise en fait dans ce genre d'environnement. Donc moi, je me suis dit, c'est vrai que parler la langue devant 15 personnes, 20 personnes, quelque soit nombre de personnes, c'est stressant. Mais justement, c'est entre guillemets l'un des rôles du professeur, c'est de mettre les gens à l'aise. L'un des rôles des élèves, c'est d'oser se jeter à l'eau parce que sinon, il n'y a pas d'amélioration, il n'y a pas d'apprentissage. Si on n'ose pas sortir de sa zone de confort, il n'y a pas d'apprentissage ou du moins, c'est difficile. Donc dans cette vidéo, je voulais parler un peu de cette situation qui m'est arrivée où je me suis à nouveau senti dans le rôle de l'élève. C'est un rôle que, bon, évidemment, je n'ai pas très souvent vu que c'est moi le prof. Donc ici, on remarque qu'il y a plusieurs choses qui vont amener à une motivation plus avancée. Il y a le fait d'oser. Et donc après, on se dit « Ah, j'ai osé, j'ai dit quelque chose, j'ai eu un feedback. » On sent qu'on a fait quelque chose, qu'on s'est bougé le cul et qu'on a appris quelque chose. On se sent mieux. En tout cas, moi, je me sentais bien après le cours. J'étais stressé, etc. Mais je me sentais bien parce que je me suis dit « J'ai fait ce défi, j'ai relevé le défi, j'ai osé parler alors que je ne suis absolument pas à l'aise dans cette langue. » Alors, donc, les profs qui regarderaient cette vidéo, vous savez très bien que votre influence est énorme. Moi, je le remarque en tant que prof et je l'ai remarqué en tant qu'élève. Le fait d'avoir un environnement propice à l'apprentissage et qui va motiver les élèves, ça joue beaucoup. Alors, plutôt que ce soit pour les élèves ou le prof, plutôt que critiquer les élèves qui font quelque chose de mal, plutôt motiver les élèves qui veulent réussir et réussir à augmenter. Donc, de par ce fait, la motivation des élèves, c'est hyper important. Donc, voilà. Moi, j'aurais pu décurtiquer la situation encore. Là, je fais un peu une vidéo sans trop de préparation parce que c'est un sujet qui m'intéressait et que j'ai la chance d'être tout seul maintenant à l'appart, donc il n'y a pas de bruit. Donc, voilà, je ne décurtique pas davantage la situation, mais voilà, c'est une chose que je voulais partager parce que oui, ce n'est pas facile d'apprendre une langue, surtout dans une classe où on peut être critiqué, où il y a tous les autres qui te regardent et où tu es peut-être le moins bon. Moi, j'allais à celui qui a léré le plus. Il y a d'autres personnes qui arrivent à lire le catalan sans problème, qui savaient le parler. Moi, je me suis dit, mais il y a des mots qui s'en plongent, je ne sais même pas ce que ça veut dire. Donc, il faut oser se jeter à l'eau même si le niveau est bas, même si notre niveau est bas, il faut oser se jeter à l'eau car c'est en sortant de notre zone de confort qu'on va justement en tirer le maximum de profit. Donc, voilà, en soi, apprendre une langue, c'est sortir de sa zone de confort, oser parler avec des natifs et oser prendre la parole durant un cours. Voilà, ce n'est pas facile, mais ce n'est qu'en sortant de sa zone de confort qu'on grandit. Voilà, alors j'espère que cette vidéo vous a inspiré, que ça vous a motivé à être davantage actif pendant les cours. Et donc, je vous invite à la partager pour que ça touche un maximum de personnes et à vous abonner à la chaîne pour ne plus louper de vidéos à venir. Et sur ce, je vous retrouve prochainement.